... Nous célébrons aujourd'hui la 7e édition du Salon des Start-up Afri-Tech, initiée depuis 2018, afin de magnifier l'entrepreneuriat dans le digital, le numérique, en particulier des jeunes pousses, et porteurs de projets innovants des start-up. La conviction très forte du mouvement des entreprises MEDES est que la réussite de la politique d'émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inésorablement par la transformation digitale. Le changement de paradigme et notre introduction dans la nouvelle économie mondiale, marquée par les quatre fondamentaux, vitesse, connectivité, immatériel et innovation, nécessitent une transformation structurelle de l'état d'esprit de notre jeunesse à travers la promotion, la formation et l'appropriation d'une culture de créativité, d'innovation et d'un esprit entrepreneurial dans la numéralisation de toutes les niches de notre économie. A travers la loi 2020, 01 du 6 janvier 2020, relative à la création, la promotion de la start-up au Sénégal, notre conviction de précurseur était déjà bien fondée. Deux années avant cette loi, nous préconisons l'intensification d'activités numériques innovantes dans tous les secteurs et surtout adaptées aux collectivités territoriales. aux départements et aux régions. Le maillage et la mise en place d'une économie intelligente et innovante sera la colonne vertébrale pour atteindre les objectifs assignés au projet. La décentralisation est de la stratégie de la souveraineté numérique. Monsieur le ministre, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, chers invités, plus de 300 millions de dollars ont été levés au Sénégal par les start-up en pleine croissance et cette dynamique reste maintenue en 2024. Un chiffre qui classe notre pays dans les trois premiers du continent bien au-dessous de son poids par rapport à sa population et à son PIB. L'écosystème de financement au Sénégal sur les start-up a connu une grande progression. Plusieurs dizaines de start-up sénégalaises ont levé des dizaines de millions de dollars. Plus de 50 investisseurs ont été actifs dans au moins une levée de fonds au Sénégal entre 2022 et 2023. Monsieur le ministre, chers frères, l'État a le devoir de soutenir cette dynamique et renforcer notre compétitivité dans ce secteur stratégique. Nous sommes en train de bâtir la nouvelle économie de demain, l'économie de la connaissance et avons le devoir d'être très alertes dans les sciences cognitives et les technologies émergentes. La veille stratégique et technologique, l'audace, le sens du risque, l'intuition des opportunités et la confiance en soi, inébranlables, sont des qualités fondamentales et incontournables à insuffler à notre jeunesse pour qu'elle soit engagée, créative, productrice de connaissances et de compétences 4.0. Marque de fabrique du MEDES et surtout un levier pour une croissance économique forte et durable adossée au projet. Cette culture et les qualités qui lui sont associées peuvent sans doute relever de la qualité de notre éducation, de notre indépendance d'esprit, favorisant le rêve, la projection et l'innovation. Cependant, le meilleur moyen de le soutenir est de faire en sorte que cette jeunesse se les approprie et s'engage dans cette voie passionnante, enrichissante et utile pour la société. La multiplication de l'âme, des espaces de rencontre des jeunes porteurs de projets innovants et futuristes, de partage d'expériences, de promotion de succès story, de formation aux différentes compétences de l'entrepreneuriat, de mentorer, d'opportunités de financement de projets avec des bailleurs de networking doit être la préoccupation de tous. Il est alors aisé de comprendre le sens et le succès du salon des startups 4.0. Monsieur le ministre, Madame la directrice, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers invités, le MEDES a bien saisi le sens de cette révolution du numérique depuis deux décennies. La jeunesse formée, encadrée, décomplexée, doit en être le moteur, le soldat de cette nouvelle économie qui s'est imposée au monde. Merci. Comme vous le savez, les grandes batailles du développement reposent essentiellement sur la maîtrise des technologies du digital et du numérique dans ses multiples composantes comme l'intelligence artificielle, le big data, la cyber sécurité la robotique, l'internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D, le design, la géomatique, etc. Ces nouveaux axes de connaissances constituent un immense jugement d'invention et d'innovation par conséquent d'entreprises sur lesquelles l'économie mondiale est en train de se métamorphoser. ce sont des centaines de millions d'emplois, de nouveaux métiers, des investissements colossaux qui sont les nouveaux enjeux. L'économie de la connaissance semble pour longtemps avoir pris le part sur le matériel dans la production et le contenu des biens et des services. Notre pays, le Sénégal, doit prendre toute sa part et toute sa place dans cette nouvelle économie en construction qu'on dénomme souvent l'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Il est alors aisé de comprendre pourquoi le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, a mis en place depuis longtemps le Cercle des jeunes entrepreneurs 4.0 et le Fogacim qui est le fonds de garantie du Cercle des investisseurs du MEDES pour accompagner et garantir le financement des jeunes pouces. M. le DG, votre sonorisation est un peu... Elle n'est pas constante. Ça descend, ça monte. Essayez de réguler, quoi. On parle d'économie de connaissances, de numérique, de trucs. Vous n'arrivez pas à gérer une sonorisation constante. Aujourd'hui, AfriTech figure dans tous les agendas des jeunes acteurs de l'écosystème du numérique et du digital au Sénégal. et dans la sous-région. AfriTech est en passe de devenir le salon de l'Afrique de l'Ouest consacré à l'innovation technologique liée à l'interneur des objets et aux technologies du numérique telles que la robotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, entre autres, innovation. l'objectif d'AfriTech dans les années à venir, c'est d'accueillir près de 3 000 start-upers et une centaine d'investisseurs. Le MEDES, à travers AfriTech, est engagé à réussir au côté de l'État une stratégie de souveraineté numérique. Monsieur le ministre, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, l'entrepreneuriat est aujourd'hui sous-tendu par la confiance en soi, le leadership, la résilience, la confiance retrouvée à son pays et au continent. Cette jeunesse hyper informée et sûre d'elle-même et inscrit son projet de développement personnel 4.0 dans les grands projets de construction du Sénégal et continentaux dont nous souhaitons contribuer avec patriotisme. Cette septième édition du salon AfriTech y apporte concrètement depuis sept ans sa large contribution. Monsieur le ministre, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, c'est l'occasion pour moi de remercier infiniment et de rendre un hommage appuyé à notre frère, le ministre Moustapha Niak-Saré, qui est le ministre de la formation professionnelle et surtout le porte-parole du gouvernement qui a bien voulu honorer de sa présence la cérémonie officielle de vêture pour sa disponibilité, son pragmatisme et son esprit patriotique. Mention spéciale pour notre amie et soeur avec laquelle nous avons eu à travailler il y a quelques années sur le forum du numérique. Madame Niaï, qui est la directrice de la promotion de l'économie numérique et du partenariat. Nous remercions aussi son excellence, Madame Anno Saxex, ambassadeur de Finlande à Dakar, qui aujourd'hui nous a facilité le partenariat avec Slash, qui est l'un des plus grands salons dédiés aux startups en Europe, organisés à Helsinki, en Finlande. J'ai été avec elle il y a moins d'un an, au mois de novembre. Nous nous sommes rendus donc à Helsinki et on a rencontré les responsables de Slash. Je confonds toujours dans ces remerciements mon ami et frère, le meilleur d'entre nous, le docteur et consultant international par BdM et Mme Elvire Baudon. à Lumine, HEC, Paris et Consultantes internationales. Ce salon des startups est aussi un magnifique espace pour célébrer et encourager les meilleurs startups, les meilleurs jeunes pousses porteurs de projets et de faire éclore et épanouir cette formidable pépinière des startups et des jeunes entrepreneurs que le Sénégal avec impatience attend de voir exploser au grand jour. C'est pourquoi ce salon des startups sera l'occasion de décerner trois prix officiels et deux prix d'encouragement accompagnés de soutien financier du président du MEDES. Un premier prix, prix du 4.0, le prix futuriste. Deuxième prix, prix de l'innovation digitale, le prix de la créativité et de la technologie. Troisième prix, prix optimat, le prix de la révélation numérique. Et exceptionnellement, cette année, nous sommes accompagnés par la DER l'occasion de remercier, de féliciter donc la déléguée générale madame Aïd Mouet et toute son équipe. Monsieur le ministre, madame la directrice, je remercie monsieur le président de la République, son excellence, Bacirou Diomaï-Djaharfei, qui a bien voulu accepter d'être le parrain de cette septième édition du salon Afri-Tech. Je le remercie pour son soutien et ses encouragements constants à toutes les activités conceptualisées par le MEDES et depuis que vous êtes là, monsieur le ministre, l'État, le gouvernement m'accompagne. Vous avez la chance, l'opportunité, monsieur le ministre, d'être présent aux exercices économiques du MEDES au mois de juillet, d'être présent à la précise cérémonie des corridors et d'être là aujourd'hui et parmi ces trois événements, le président de la République a bien voulu me recevoir et communiquer avec moi et m'appuyer. Donc, c'est l'occasion de le remercier parce que pour moi, la République, la République, c'est une continuité. Je dis tout le temps que mon positionnement personnel et celui du MEDES, c'est la République. On est des républicains. On a travaillé avec les régimes du président Abdelrahouad, celui du président Macky Sall et aujourd'hui, celui du président Bashiroufeyd et Ousmane Sonko pour faire sourire tout le monde. J'ai l'habitude de le dire et pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, qu'on attend. Salut les prochaines autorités qui viendront parce que notre positionnement est républicain. Le socle de toutes nos activités, c'est l'intérêt général. Ceux qui vont recevoir des chèques aujourd'hui, ceux qu'on va encadrer, ils sont là, je ne les connais pas, c'est la première fois que je les rencontre et pourtant, ça fait six ans que je les finance et beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont créé, se sont développés, ils ont même six, huit, dix, on verra les témoignages employés. Et donc, je pense que c'est ça, c'est l'intérêt général. Et au-delà du salon des startups, c'est le forum du premier emploi que nous organisons depuis 24 ans. Et les anciens forumistes de 2001 ou de 2002, il y en a eu plusieurs qui ont été dans les gouvernements, qui sont de retours de banque, je parle de Omar Djoum qui va faire une communication, c'est le doutre général de la banque, FN Bank, il fut aussi forumiste en 2007. et puis tous ces milliers, ces dizaines de milliers de jeunes, nous ne les connaissons pas, mais on les aide. Parce que nous sommes dans un pays qui est un peu difficile. Si vous n'avez pas beaucoup de relations, si vous n'êtes pas parrainé, c'est pas facile de décrocher, non seulement des emplois, mais aussi des financements. Dieu merci, depuis 24 ans, nous sommes dans cette dynamique-là et nous continuerons tant que nous aurons la force, la santé et les moyens de continuer à aider ces jeunes qui sont prêts à réussir dans cette vie qui est de plus en plus difficile. Alors, je remercie pour terminer le comité d'organisation pour un travail toujours bien fait et une mention spéciale au team et en particulier au team leader monsieur Moussa Fadiop et mademoiselle Koumba qui a beaucoup travaillé sur cet événement. Enfin, je salue et je remercie nos chers start-upers et étudiants pour qui ce salon des start-up est dédié. Vous nous faites confiance et vous nous encouragez chaque année à faire mieux. Soyez assurés que nous ne ménagerons aucun effort, aucun moyen et aucune idée pour que le salon des start-up répondent objectivement à vos attentes, s'élargissent et fassent prospérer l'esprit entrepreneur qui gît en vous. Juste avant de vous laisser, je voudrais remercier l'ambassadeur Baba Karba du ministère des Faits étrangères, un grand économiste aussi qui nous accompagne, mon jeune frère Eliman Khan qui est ici, madame Rake Khan aussi qui gère les start-up très disponible. L'année dernière, l'un des lauréats l'a amené à Alger sur un concours de start-up ainsi que aussi notre ami Yvan Korkak. Donc, mesdames, messieurs, vive le salon des start-up, vive AfriTech 4.0. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501